C'est la question de l'absence de premier secours sur les axes routiers dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays ? Les Camerounais devraient s'habiller en noir pour marquer d'une pierre noire, ce noir qui obscurcit la vie de beaucoup de familles. En l'espace de trois mois, 50 morts sur nos axes routiers. Des morts qu'on aurait pu éviter par des gestes de premier secours. Comment comprendre que rien ne soit fait pour limiter les hécatomes et la multiplicité de décès sur nos axes routiers ? Comment comprendre ces accusations que l'on ne cesse de porter sur les chauffeurs, les conducteurs, en occultant la responsabilité des principaux acteurs et points stratégiques ? Le Cameroun depuis des mois a été secoué par plusieurs accidents de la route. En trois mois, le pays a connu près de 50 morts sur ses axes. Où est passé la direction de la protection civile depuis des lustres ? Quel est l'impact de la direction des transports routiers qui a une sous-direction de la prévention et de la sécurité routière ? Savez-vous que d'après l'étude faite par le cabinet SISCOM sur l'impact des mesures de sécurité routière mises en place au Cameroun et les statistiques des accidents de la circulation routière et de la gendarmerie nationale, l'on a enregistré en 2011 3525 accidents et 1588 tuits. 2012, 3327 accidents et 1187 tuits. 2013, 2297 accidents et 1168 tuits. 2014, 3065 accidents et 1088 tuits. En 2015, 2016, 2017, 2018, on a franchi le Rubicon. Il ne cesse de tomber. Ces accidents, fruit de la conjugaison de plusieurs facteurs, nous ont permis de constater qu'on revient avec les mêmes expressions remarquatives. Éputés, excès de vitesse, état de véhicule, conduite en état de vérité, non maîtrise du volant, état de la route, mauvais dépassement, absence de permis de conduire et j'en passe. C'est une récitation longtemps employée qui n'a jamais produit les effets escomptés. On a mis la prévention routière, on a mis les radars, on a installé tout ce qu'on pouvait, hélas, les accidents ont eu de 16 cas grimper. On a des caméras de surveillance qu'on a installées, on s'est vanté même d'avoir installées sur les différents points. Il y a où nous nous doit là, mais sur nos axes routiers, on ne pense pas mettre comme premier geste d'abord ces caméras qui permettront de repérer les individus en excès de vitesse, l'état de la route et j'en passe. Comment comprendre l'application partielle des décrets et arrêter dans ce pays ? Décret numéro 99, bar 724, bar PM du 29 septembre 1999, portant création du Comité National de Sécurité Routière, modifié et complété par le décret numéro 2004, bar 0606, bar PM du 16 mars 2004. Le décret numéro 2005, bar 155 du 9 mai 2005, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Routes, le décret numéro 2012, bar 250 du 1er juin 2012, portant organisation du ministère des Transports, une succession d'arrêtés. Savez-vous que d'après le décret numéro 2012, bar 250 du 1er juin 2012, portant organisation du ministère des Transports, ce dernier est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport et de sécurité routière ? Quelles sont donc les actions qui ont été portées sur la question du port de la securité ? Lorsqu'on sait que même la loi en elle-même n'exige d'ailleurs pas, car seuls les occupants de l'avant du véhicule sont obligés d'apporter, d'après la législation en matière. Consulter l'arrêté numéro 003965, bar A, bar MTPT, portant réglémentation du port obligatoire de la securité de sécurité, dans le véhicule automobile du 23 juin 1991. Vous allez vous rendre compte que même déjà là, ça fait partie des prénigestes, rien n'est mentionné d'une autre type. Où sont portés les rapports ? Où sont passés les rapports ? Portant sur l'analyse des risques et de causes des accidents, la promotion des actions de sensibilisation et de formation des usagers, le suivi de l'ensemble des actions de sécurité des usagers, l'établissement des normes de mobilisation des véhicules, le suivi du respect de la réglementation en matière de circulation routière, la conduite des activités opérationnelles de sensibilisation et de contre les usagers. Tellement de choses ! Comment comprendre le silence de la direction de la protection civile, alors que les Camerounais attendent plus que jamais les réponses aux différentes situations d'urgence qui se posent dans notre pays ? Pourquoi le Camerounais n'a-t-il pas appris de ces erreurs ? Comment comprendre que la protection civile reste la chasse gardée des ministères qui peine à s'approprier parce que l'humain ne la comprend pas ? Savez-vous aussi que, il faut le dire, quand on essaye d'analyser, on se rend compte que rien n'est fait ? Car comment comprendre que depuis la mise sur pied de l'inventaire et la cartographie des points accidentogènes, on n'a jamais procédé, tel qu'annoncé à la création des postes de premier secours dans les différents postes de péage ou péage ? On n'a jamais pensé à la formation des riverains. Tous ceux qui sont projetés points accidentogènes, on n'a jamais pensé à la formation au premier secours. Malgré l'implémentation de la couverture santé universelle, on n'a pas encore envie de l'amélioration des services d'urgence et des autres interventions après un accident. Lorsque vous faites un accident sur tout le réseau, sur tout l'accès lourd, dans les zones où il y a des points accidentogènes, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau téléphonique. C'est grave. C'est lamentable. Que vous partez de Douala pour Yaoundé, de Douala pour Bafoussam, vous n'avez pas accès au réseau. En cas d'accident, va-t-on respecter la règle ? Comment va-t-on alerter pour attaquer le A ? Comment va-t-on alerter ? Dans certains villages, c'est après des accidents. Il faut sortir, déposer, chercher une moto, voir un bon samaritain quand il va transporter pour l'hôpital le plus proche. 45 minutes vont s'écouler. Comment comprendre qu'à ce jour, on n'a jamais pensé installer des caméras de surveillance pour repérer, sensibiliser, interpeller, sanctionner les conducteurs éventuellement secouris, les accidents et graves. Comment comprendre qu'à ce jour, il n'est pas possible d'avoir une information sur l'élaboration des plans de prévention des risques, d'organisation de secours, la simulation périodique de ces plans, l'information et la formation du public, notamment les riverains allongeant les axes accidentogènes. Comment comprendre qu'on n'a jamais procédé à la création de véritables unités départementales de protection civile ? Terminons par là. Quelle suite attendre nos projets d'assistance pour les voyageurs de transport routier ? Baptisé par le ministre des Transports, AVTR, implémenté par le ministère des Transports, répétition oblige. Le principe est pourtant simple. En cas d'accident, le programme d'assistance pour les voyageurs de transport routier devait intervenir pour apporter le premier secours avec une assistance sociale à hauteur de 25 000 francs CFA, une hospitalisation de 3 jours maximum pour un montant de 100 000 francs CFA. À ce jour, la règle P n'est pas respectée. P, pour protéger, protéger la zone de l'accident, notamment grâce au tiers de haute visibilité en éloignement, si possible, des victimes de lieu de l'accident. A, pour alerter, l'usager doit prévenir, ensuite le secours afin de leur permettre d'intervenir dans les plus brefs délais. S, pour secourir, l'usager doit secourir les victimes de l'accident à l'air rassurant et en intervenir en cas d'hémorragie. La règle P n'est pas respectée. Pourtant, enseigner dans tous les auto-écoles, conséquence, le dernier accident en date, on pouvait sauver. On pouvait le sauver parce qu'il est sorti. On a vu comment on le transportait. Il respirait encore. La manière avec laquelle on l'a positionné, ne respectait pas le positionnement pour un accident. A ton alerté à temps, il est en profond, on peut avoir un accident, on peut avoir un accident. On peut-être en profond. on peut-être en profond. On peut-être en profond. On va voir la main.